J'ai presque atteint les 5 kilomètres. Concrètement, j'ai cru que j'allais mourir à chaque fois. Le 17 septembre, nous sommes censés courir un petit kilomètre. Et comment vous dire que je n'en suis absolument pas capable ? Ce serait bien si je pouvais faire 5 kilomètres sur les 10. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs de septembre ? Et quels vont être mes objectifs du mois d'octobre ? Mon objectif lecture a été atteint de justesse parce que je vous filme ça le 5 octobre et j'avais publié la vidéo objectifs de septembre le 5 septembre donc j'ai terminé le livre « Dommages collatéraux, l'héritage de John Fante » hier, juste un peu avant la nuit. Donc, objectif atteint. J'ai adoré ce livre, mais c'est un livre qui m'a bouleversée. Quand j'ai filmé la vidéo de septembre, je vous ai dit que j'avais rencontré l'auteur, Dan Fante, et que même si on ne s'était vu que deux jours, il m'avait laissé une forte impression et que quand je le lisais, c'était comique parce que j'avais l'impression de l'entendre. Et oui, avoir l'impression d'entendre la voix de la personne, c'est drôle, mais sa vie n'a pas été des plus simples. Je ne veux pas vous raconter tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé dans sa vie parce que sinon, ce serait vous spoiler le livre si vous avez envie de le lire. Mais il n'a vraiment pas eu une vie ordinaire. Il a eu plein, plein, plein de jobs différents. Il a vraiment tout fait, tout eu. C'est assez incroyable et assez choquant quand on le lit. C'est quelqu'un qui a mis très longtemps à se trouver et quelqu'un qui a failli sombrer et qui a sombré beaucoup de fois. Et c'est incroyable, en fait, de lire ce genre d'histoire. À chaque fois que je m'arrêtais de lire, je me disais mais ce n'est pas possible que tout ça s'est réellement passé. Et si, ce n'est pas du tout une fiction. D'ailleurs, c'est du réalisme pur et dur. Il raconte vraiment sa vie et parfois, c'est dur. Et parfois, c'est réjouissant. Et franchement, Le Crowley, en fait, à l'époque, parce qu'il l'avait lu en 2012, ne m'avait rien dit. Et puis, quand je lui en ai parlé, il m'a dit bah oui, c'est un livre qui m'a retournée. J'étais choquée de ce livre. Et moi, je l'ai lu toute innocente en ne sachant pas à quoi m'attendre. Et puis ensuite, quand je lui ai terminé le livre, ce matin, je lui ai dit mais ce n'est pas possible, il faut qu'on en parle parce que c'est le genre de livre, quand vous avez fini, vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. C'est vous dire. Franchement, j'apprécie beaucoup la lecture et je ne lis pas assez. Ça fait plusieurs années que je lis moins qu'avant. Mais là, ça m'a redonné envie de me plonger dans des lectures de ce genre du coup, et dans ses livres à lui. Alors, c'est sûr que je vais me procurer ses autres ouvrages. Si vous voulez, je pourrai vous en reparler. Je ne peux que vous conseiller de le lire, en fait. Surtout si vous ne connaissez pas Dan Fante parce que je trouve que c'est vraiment un artiste méconnu, en fait. C'est dommage. Juste, ça je peux vous le dire parce que je l'ai appris dans le livre mais je pense que c'est une info sympa. Il a failli ne jamais être publié, ce mec. Et en fait, il avait une amie francophile parce qu'il était américain, il vivait à Los Angeles. Et cet amie francophile a envoyé son premier ouvrage, son premier roman à Robert Laffont, aux éditions Laffont. Et c'est comme ça qu'il a été publié. Donc, Dan Fante, auteur américain, a été publié pour la première fois en France. Donc, je suis sûre que vous pouvez trouver ses livres dans les bonnes librairies, voire sur Amazon. Et franchement, je pense que c'est un génie méconnu du XXIe siècle, du XXe et XXIe siècle. Et c'est dommage qu'on ne le connaisse pas. Mais je trouve ça chouette aussi de découvrir des gens pas connus, justement. Donc, si vous aimez découvrir de nouvelles personnes et sortir un peu des sentiers battus au niveau littéraire, par exemple, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Dommages collatéraux, c'est un peu intense, mais très intéressant. Puis, comme ça, en plus, ça vous plante le décor pour connaître le personnage. Mais sinon, moi, je vais continuer à lire ces autres livres. Et comme je vous ai dit, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. L'objectif du mois, niveau lecture, ça va être ce livre. Read this if you want to take great photographs. C'est un livre très connu, je pense. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, avec toute la folie des blogueurs, des blogueuses, des instagrammeurs, des créateurs de contenu, je pense qu'on est de plus en plus d'amateurs à vouloir prendre de belles photos et faire de belles vidéos. Et ça faisait déjà plusieurs fois que je passais devant ce livre en librairie et je me disais à chaque fois, ouais, ouais. Et en fait, maintenant que j'ai un vrai appareil réflexe, je m'intéresse aux ISO, à la luminosité, à l'ouverture, voilà, tout ça, tout ça, tous les boutons qu'il y a sur les appareils photos et dont je ne me suis jamais préoccupée avant avec mon bridge. Et du coup, je me suis dit que ce serait une chouette lecture. J'ai déjà commencé, en fait, ça se lit très très vite parce que ça se présente comme ça. C'est plus un manuel qu'une vraie lecture, je vous avoue. Mais c'est très très bien fait. Et puis c'est très pratique. Il y a beaucoup d'illustrations et donc on peut vraiment voir de quoi il retourne. Et j'aime beaucoup. Déjà. Bon, je ne me mets qu'un tout petit objectif lecture ce mois-ci parce que, si vous êtes sur la chaîne et que vous me suivez un tout petit peu, vous savez que je fais une vidéo par jour, tous les jours, pendant un mois donc. Je dois vous dire que c'est assez prenant, c'est assez chronophage. Et donc, là, pour le livre de Dan Fante, je me suis vraiment forcée à lire le soir, même si j'étais crevée et que je lisais que d'un oeil parce que je voulais absolument finir ce livre. Mais bon, je vais freiner un petit peu et je vais me mettre qu'un petit objectif pour ce mois-ci. Et je repartirai de plus belle au mois de novembre. Alors, pour l'objectif film et série, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas allée voir Tulip Fever au cinéma tout simplement parce que, même si j'aime me faire ma propre opinion sur un film, une série, une chanson, n'importe quoi, là, le film est directement parti avec une étoile sur cinq au niveau des critiques et... Non mais... Non mais Gina est en train de me piquer mon élastique. Il reste ici. On a un. On a un. L'arme du crime. Et alors ? Petite interlude ? Non, ici. C'est mon élastique. Et donc, bon, le Crowley et moi n'étions pas très enthousiastes vu les revues. Mais malgré ça, j'avais quand même envie de le voir. Le seul truc, c'est que pas moyen de trouver un cinéma qui passait le film au moment où nous étions dispo. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi ce film est si compliqué. Apparemment, il a mis quatre ans à être produit. Il devait sortir en 2013. Il est sorti en 2017. Et maintenant, il est même pas dans tous les cinémas. Donc bon, on a un petit peu joué de malchance au niveau des séances et des cinémas. Mais aussi, l'enthousiasme n'y était pas vraiment. Maintenant, je tiens toujours à voir ce film. Donc je pense que je vais essayer de le trouver sur Amazon, peut-être. Il y a certainement moyen de le louer quelque part. Je vais regarder et je vous dirai. Si un jour je le regarde, ce que j'en pense, ce sera peut-être sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram. Mais voilà, Tulip Fever, c'était pas pour ce mois-ci, au final. Et par contre, au niveau de la série, on a repris Gotham, saison 4. Alors je vais rien dire du tout sur cette nouvelle saison parce que, voilà, je sais que tout le monde n'est pas à jour. Tout le monde n'a pas commencé à regarder Gotham ou ne regarde pas Gotham. Et puis même, la saison 4, elle arrivera plus tard chez vous. Donc, motus et bouche cousue, tout ce que je peux vous dire, c'est que la folie est de plus en plus présente dans cette série. C'est incroyable, on a l'impression que l'escalade ne s'arrêtera jamais. Tant mieux, parce que c'est vraiment ce qui fait le charme de cette série. Et aussi, j'adore vraiment la qualité de l'image et les images en fait. Je trouve que, voilà, les décors sont magnifiques. On dirait vraiment que c'est New York, mais pas tout à fait parce que vous savez, Gotham, c'est pas vraiment New York, même si c'est le surdant de New York dans la vraie vie. Donc voilà, et puis on voit vraiment l'évolution du petit Batman, du futur petit Batman et c'est vraiment une chouette série. Je vous la recommande encore une fois. Et la série du mois d'octobre, ça va être, je pense, Mister Robot, qu'on a commencé il y a quelques jours. Et en fait, c'était vraiment une série qui m'intéressait pas à la base, mais en fait, il y a beaucoup de séries comme ça et au final, je les aime bien. Et en regardant le premier épisode en étant bien concentré, pas sur mon téléphone et tout, j'ai super accroché. L'acteur principal de cette série, il est à la fois effrayant parce qu'il a des grands yeux comme ça, un peu psycho, et en même temps, il est super mignon. Donc c'est marrant parce qu'on sait pas trop si on le trouve beau ou si on le trouve scary. Donc c'est drôle. Et il y a en plus des scènes qui ont été tournées là où on vivait à Brooklyn. Donc autant vous dire que quand on voit les décors, quand on voit que c'est aussi filmé à New York, vraiment, c'est cool quoi. C'est chouette. Moi, j'aime bien voir les séries dans ma vie. Donc j'aime beaucoup. Dites-moi si vous connaissez Mister Robot et si vous regardez. L'objectif, sport. Je ne sais que vous dire. j'ai fait les 10 kilomètres en courant. Je n'en reviens toujours pas. Je ne m'en remettrai sûrement jamais parce que vu ma condition physique, ça tient véritablement de l'exploit. J'ai filmé une vidéo pour vous expliquer tout de long en large. Elle sera en ligne dans quelques jours. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon parcours sportif avant New York et puis depuis janvier, j'ai fait une vidéo où je vous raconte tout ça et pour les 10 kilomètres avec Women's Health, eh bien écoutez, je l'ai fait. Contre toute attente, contre mon attente, étant donné que je vous avais dit texto dans la vidéo, je n'en suis pas capable, malgré ma négativité, je l'ai fait. Je ne sais toujours pas comment. Je ne sais pas si je pourrais le refaire. Je suppose que oui maintenant. Mais bon, voilà. Objectif sport, en tout cas pour ce truc bien précis, c'est fait. J'ai couru quelques fois ce mois-ci, mais pas grand-chose, j'avoue. Toujours, toujours mes jambes. Toujours la même rengaine. Mais les températures baissent enfin, donc je ne désespère pas de reprendre un rythme plus régulier. Mais on va dire que déjà, avec ces quelques séances de running slash sport, parce que j'ai fait d'autres petits trucs ce mois-ci, on va dire que l'objectif est atteint parce que vraiment, l'exploit est là. L'objectif pour les mois d'octobre au niveau du sport, bien évidemment, ça va être de continuer la course. Et j'espère de faire 1, voire 2, 5 kilomètres. Cette phrase n'a pas trop de sens, je pense. De participer à 1, voire 2 courses de 5 kilomètres. C'est peut-être plus français comme ça. Il y a notamment, apparemment, une course de 5 kilomètres organisée par le boulot du crawlet. Donc ça peut être sympa. Et une cupcake run. Mais il faut que je regarde les dates parce que je ne sais plus du tout quand c'est. Mais enfin, plutôt sympa, 5 kilomètres, ça va encore. À mon aise, ça devrait aller. Et encore une fois, j'ai bien hâte de revenir le mois prochain et de vous dire comment ça s'est passé. Pour l'objectif alimentation, on va dire, ça va. Ce n'est pas un objectif à 1000% réussi. Quoique, je n'avais pas dit que je voulais faire un régime sec. Je ne veux pas manger de la salade verte et boire de l'eau plate toute ma vie, tous les jours. Je ne peux pas. Je suis trop gourmande pour ça. Globalement, je pense que j'ai quand même réussi à bien me contrôler, si je puis dire. C'est-à-dire que je n'ai pas bu trop de coca ce mois-ci. Encore aujourd'hui, tout à l'heure, je suis allée faire les courses et je me suis dit non, non, pas de coca. Donc ça, c'est bien. Je n'en ai vraiment pas bu beaucoup. J'essaye d'éliminer cette envie de quand j'ai soif, je bois un coca parce que je sais pertinemment que c'est tout à fait ridicule. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Tout en sachant me faire plaisir et tout en acceptant que oui, j'aime bien craquer parfois. Et puis nos amis étaient là au début du mois de septembre. Donc évidemment, à ce moment-là, on s'est fait plaisir. Mais ça va franchement parce qu'après une semaine de bonne bouffe vraiment tout le temps, je n'avais pas grossi du tout. Donc tant mieux, tant mieux. Peut-être que je m'habitue aussi. Il faut dire, il faut s'habituer à un changement de vie et de nourriture parce que je peux vous dire que la nourriture ici, ça n'a rien à voir avec celle en Belgique. Tout est plus gras, tout est plus sucré. Mais globalement, je pense que ça va. Ça va aller de mieux en mieux et du coup, mon objectif pour le mois d'octobre, c'est la même chose. Toujours essayer de me contrôler au niveau des envies de sucré et continuer à manger équilibré. Oui, d'ailleurs, je dois dire que je suis plutôt contente parce qu'au mois de septembre, on n'a pas trop trop commandé de delivery. Ça, c'est un peu notre petit vice depuis qu'on est ici. C'est que comme tout est accessible 24h sur 24, on a tendance, les soirs de flemme, à se commander à manger. C'est toujours très bon mais bon, la pizza du vendredi soir, si on en mange chaque vendredi, ce n'est pas terrible pour aller, n'est-ce pas ? Donc, je pense qu'on a déjà commencé à ralentir la cadence et ça va aller de mieux en mieux pour le mois d'octobre et les autres mois. Habile transition, étant donné que mon objectif de vous faire découvrir et de découvrir moi-même une nouvelle adresse chaque mois à New York est remplie pour le mois de septembre, étant donné que nous avons découvert avec nos amis un restaurant coréen qui se situe à Chinatown et qui s'appelle Tofu Tofu. Je vous mets la photo juste là. Je n'ai même pas pris l'adventure en photo parce que c'est vraiment pas joli. C'est-à-dire qu'à Chinatown et en fait, dans beaucoup d'endroits de New York, les adventures ne sont vraiment pas belles. Franchement, il ne faut pas s'arrêter à la couverture du livre si je puis dire parce que je ne serais jamais rentrée dans ce restaurant. Nous, ce qu'on fait souvent au lieu de justement de s'arrêter à l'aspect un peu miteux des adventures de restaurant, c'est qu'on a l'application Yelp ouverte sur notre téléphone et qu'on tape le nom du restaurant et qu'on regarde les revues et si les revues sont bonnes, on le tente même si de l'extérieur ça n'a pas l'air terrible. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec Tofu Tofu parce qu'une fois rentré, le restaurant est lumineux, l'accueil est très chaleureux. Oui, allez, deuxième chat de la vidéo. Oui, allez, viens. Et là, vous vous dites mais Momo, pourquoi tu lui cries après ? Il ne t'entend pas. Non, je sais, mais il est venu quand même. Allez, bonjour tout le monde. Maintenant, c'est Pintou qui vient dit bonjour. Je vais continuer avec Pintou parce que si je dois attendre qu'il s'en aille, on n'est pas rendus. Je disais donc, décidément, c'est la vidéo chat. On va encore t'entendre Pintou dans le micro tellement tu ronronne fort. L'accueil est vraiment chaleureux, plutôt rare, je vais dire parce que dans beaucoup de restaurants asiatiques de New York, les serveurs ne parlent pas spécialement bien anglais donc l'accueil en général est assez sommaire mais là, hyper, hyper, hyper lentilles les serveuses. Moi, en plus d'être végétarienne, je ne mange pas d'oignons, je ne mange pas d'ail, j'ai un estomac assez capricieux et du coup, j'ai demandé ce qu'il y a moyen d'avoir sans ça, sans ça et la femme a bien triple checké pour voir s'il n'y avait pas d'oignons, pas d'échalotes, rien du tout dans mon plat. Elle appelait le cuisinier pour être bien sûr qu'il n'y avait rien de contre-indiqué dans mes plats. Vraiment, super accueil donc ça, c'est très agréable et alors la nourriture était comme ça. Vraiment, très très bon. Malgré le nom du restaurant, ce n'est pas spécialement un resto végétarien. Il y a toute une ribambelle de spécialité de plats coréens avec du tofu mais il y a aussi de la viande et tout ce dont vous pouvez rêver dans un resto coréen donc très très bien, ça vous intéresse et si un jour vous allez à New York et que vous allez dans ce resto-là, n'hésitez pas à revenir me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire si vous avez apprécié aussi. Et enfin, dernière catégorie d'objectifs, la chaîne et les réseaux sociaux. J'ai presque atteint mon objectif de deux vidéos par semaine au mois de septembre. Il y a eu deux jours où je n'ai pas publié de vidéos. Oups. Mauvaise organisation, tout simplement. C'est-à-dire que lors de la vidéo de septembre, je vous avais dit oui, cette vidéo est filmée un tout petit peu à l'avance parce que nos amis viennent et donc je m'organise. Oui, sauf qu'à chaque fois, j'oublie l'après. L'après-vacance, l'après-départ des amis, c'est-à-dire quand on est crevé, quand on a toutes les lessives et le ménage à faire, quand on a autre chose à faire aussi de ces journées. Et du coup, je n'avais pas prévu la semaine après. Donc voilà, il y a eu deux vidéos qui se sont passées à la trappe, enfin deux jours de vidéos qui se sont passées à la trappe. Mais bon, quand même, on va dire six vidéos sur huit, c'est pas mal. Et l'objectif du mois, on est en plein dedans. Je dois vous dire que ça me prend pas mal de temps mais que j'adore vraiment faire ça. Donc je suis super contente que ça vous plaise. Je dois déjà vous remercier, voilà, au bout d'une semaine presque pour tous vos retours et vos likes et vos commentaires et vos petits messages privés sur Insta, sur Twitter pour me dire que vous êtes contents et que vous regardez mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Donc merci, merci, merci. Pour les vidéos en anglais, par contre, j'ai encore raté mon coup. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manque. C'est juste que je manque cruellement de confiance en moi au niveau de l'anglais. Je trouve que je parle très mal. Je pense pas que ce soit le cas mais je sais pas. En fait, même après un an ici, j'ai l'impression que ça s'entend tellement fort que j'ai l'accent belge, l'accent étranger et je cherche pas spécialement à le perdre. C'est pas que je veux devenir une American. Mais j'ai l'impression de faire encore beaucoup de fautes, des fautes de grammaire, que je manque de vocabulaire. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou en vivant ici et peut-être que c'est juste une impression en fait. Peut-être que mon anglais est tout à fait correct et que je me fais des films mais du coup, ça me retient un peu de faire plus de vidéos en anglais. Mais il y en a quand même une petite qui sera en ligne à mon avis dans quelques jours. Par contre, si vous regardez mes vidéos en français, vous l'aurez déjà vu vu que c'est le premier make-up autonnal que je vous ai mis en ligne jeudi, si je ne m'abuse. Du coup, pour la chaîne en anglais, je continue cet objectif de simplement faire des vidéos sans pression, sans chiffre à atteindre. Il y en aura peut-être pendant le mois d'octobre mais vraiment, je ne promets rien du tout parce que concentration maximale sur celle en français. Mais bon, c'est toujours là. Je n'abandonne pas ma chaîne en anglais parce que j'aime vraiment cette idée de faire des vidéos dans une autre langue mais il faut que je prenne confiance en moi. Allez, go ! Et enfin, tout dernier point, les réseaux sociaux. Alors là, objectif atteint. Objectif atteint. J'avais dit que j'allais poster sur Instagram un jour sur deux. Je l'ai fait. Je suis fière de moi parce que je ne suis absolument pas quelqu'un de constant. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Je pense que vous le savez. Et là, j'ai réussi à tenir mon engagement d'une photo tous les deux jours. Donc, yes ! Et l'objectif de ce mois-ci, c'est de mettre une photo par jour. Vu que je publie une vidéo par jour, j'essaye de toujours vous faire un petit coucou sur Instagram pour vous annoncer la vidéo, le thème et tout ça. Donc, normalement, ça devrait aller. Au pire, je mets mes miniatures de vidéos. Donc, ça va. Mais c'est quand même pas facile. Je dois vous dire que je suis très admirative de toutes mes copines et de toutes les influenceuses et blogueuses que je suis qui alimentent Instagram constamment, franchement. Mais on va y arriver tout doucement. Pas de pression, de toute façon. Ce n'est encore une fois que du partage et du bonheur avec vous. En tout cas, je termine cette vidéo en vous remerciant une nouvelle fois pour tout. Pour tout. Vous êtes des bibiches en or et je ne sais pas si je l'ai dit en fait déjà en vidéo, mais les gars, on a dépassé les 9000 bibiches. On est à 9200 bibiches, là, c'est... C'est pas possible, c'est incroyable. Vous êtes vraiment, vraiment au top. Je vous adore. Surtout, ne changez rien. Et merci, 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 merci. Et je vous donne rendez-vous début novembre pour la prochaine vidéo Objectif et demain pour une nouvelle vidéo de YouTuber. Je vous fais d'énormes bisous. A demain, mes biches.